Musique Comme de coutume en cette fin de saison, le NO a récompensé ses meilleurs sportifs. Au total, ce ne sont pas moins de 38 prix qui ont été attribués. Sportifs individuels ou en club, dirigeants sans oublier, bien entendu, les sportifs moins valides, mais également les arbitrent encore les écoles de sport. Place au palmarès 2011. Mais où s'arrêteront les sportifs ennuyés ? On peut se poser la question au vu de la qualité des mérites sportifs provinciaux qui viennent d'être remis pour la saison 2010. Sur 150 candidatures, 35 lauréats ont été sélectionnés dans des disciplines moins connues que les traditionnels foot et basket, comme le hockey online, le judo ou le tennis de table pour handicapés. Notre province est une pépinière de sportifs de haut niveau qui, malheureusement, sont moins connus. Mais c'est pour ça que la province de Hainaut organise cette cérémonie, la cérémonie de ce soir, qui met en valeur tous ces jeunes sportifs pour essayer de les faire connaître mieux encore qu'ils le sont. Le jury a reconnu dans les sports moins médiatiques des qualités incroyables de certains sportifs. Et je crois pouvoir dire qu'on peut remarquer cette année une jeunesse en cyclisme. Et vous savez que je suis un passionné de cyclisme. Il y a quand même deux jeunes qui ont le prix de la province de Hainaut qui demain seront sans doute des grands champions, mais qui seront sans doute des professionnels dans peu de temps. Pour Jonathan Brenne de Moucron, qui reçoit ex aequo le prix de la province de Hainaut, ce passage en professionnel, c'est déjà une réalité depuis le début de la saison. J'ai un bilan, le manager de l'imbocredit m'a proposé un beau contrat et j'ai directement accepté. Bon, pour l'instant, la saison n'a pas bien débuté pour moi. Je suis tombé déjà quatre fois cette année. Et bon, j'ai un tout petit peu de retard sur les autres, mais je sens que je reviens, quoi. Mais si les débuts cette année ont été difficiles, le bilan de la précédente est éloquent. Je pense plutôt que c'est plus qu'excellent. J'ai remporté deux titres de champion de Belgique contre la montre et derrière dernier, que là, j'avais bientôt 60 de moyenne. Bon, après ça, j'ai encore champion provincial et champion de Wallonie. Donc, c'était une très belle saison. C'est le cas aussi pour Lola Mansour, qui a remporté la médaille d'or de judo aux Jeux olympiques de la jeunesse, cerise sur le gâteau. J'ai quand même été pas mal récompensé cette année. Et donc, c'est toujours une belle reconnaissance, quoi. Et surtout de la part des médias, parce qu'il ne faut pas oublier que les médias, on en a besoin pour notre sport, pour mieux pouvoir briller et faire parler du sport. Donc, oui, je suis assez satisfaite. Les Jeux olympiques de la jeunesse, c'était un véritable objectif pour moi, la saison précédente. Et donc, je l'ai atteint et c'est merveilleux, quoi, simplement. Cette saison-ci, elle se profile comment ? Eh bien, récemment, j'ai décroché mes critères pour participer aux championnats d'Europe, qui seront en Belgique, d'ailleurs, cette année. Et donc, j'espère, là-bas, pouvoir faire une belle prestation. Mais les plus beaux mérites sportifs, ce sont ceux qui sont remis à ces personnes extraordinaires, qui transcendent leur handicap par le sport et pas nécessairement par celui pour lequel ils sont récompensés. J'ai pratiqué l'athlétisme de haut niveau pendant 15 ans. Donc, j'ai eu des tenues, oui, records du monde, que je n'ai plus maintenant, évidemment. Mais, sinon, j'ai pratiqué aussi d'autres sports, donc le basketball, la natation, le tennis, le tir à l'arc. Mais en compétition internationale, c'était l'athlétisme et le tennis de table. Malheureusement, cette année-ci, j'ai eu de gros problèmes de santé qui m'ont écarté des salles de tennis d'étape pendant six mois. Je ne peux pas encore recommencer à jouer, mais j'espère, franchement, reprendre la saison au mois de septembre. Avec impatience ? Avec beaucoup d'impatience. Le niveau allant en s'améliorant d'année en année, la prochaine remise des mérites sportifs risque d'être particulièrement exceptionnelle. Voilà, il me reste d'ores et déjà à vous souhaiter d'excellentes vacances, puisque Dialogueno, pour cette saison, c'est fini. Notre prochain rendez-vous, nous vous le fixons au mois de septembre. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501